Nous ne pouvons pas commencer à faire ce qui est le même temps pour nous. Demanche, nous avons le même temps pour nous. Nous avons fait le temps pour nous, peut-être 20-30 minutes. Nous devons commencer à faire le même temps pour nous. Nous ne pouvons pas en faire le même temps pour nous. Nous devons nous y voter pour nous. nous sommes au centre pour voter mais nous avons le mois d'année nous avons un problème nous avons vérifié l'identité nous avons voté le président et l'assessor nous avons vérifié l'identité le sénat vérifié l'identité ensuite nous avons voté avec l'enveloppe et l'assessor nous avons voté avec l'enveloppe et nous avons signé et nous avons voté sur la liste sur le président et nous avons signé sur la liste sur le sénat et nous avons le lien et nous avons notre carte et nous avons un incident que nous avons signalé ou le manquement ? vraiment un incident le manquement nous avons dans le même temps nous avons commencé à la liste nous avons une autre minute nous avons tardé 10-15 minutes dans la circulation et nous avons une circulation de New York nous avons contrôlé donc nous avons un empêchement majeur de la dernière minute mais nous avons trouvé un remplaçant dans les minutes qui suivent donc ce qui fait que vraiment nous avons qu'il y a tard que nous avons noté donc en tout cas pour l'instant ça se déroule au niveau de la décision nous sommes personnels nous sommes là donc tout le monde est là et tout le monde travaille donc comme nous avons dit nous avons le président nous avons une fille parce que nous avons des femmes empêchement donc nous avons remplacé ce qui fait que nous avons les choses en main dans les états aussi même chose qui fait que le vote se poursuit normalement partout sur le territoire américain comme nous avons déroulé normalement ici à Manhattan à 12h30 vous avez une idée du tour de participation ? réellement pas mon secrétaire j'ai les chiffres actuellement j'ai les taux j'ai le droit 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 pour la participation parce que nous avons demandé aussi sur nos représentants et contrôler j'ai le droit donc leur note le nombre de votants comme ça nous avons progressé un par un donc j'ai une idée de ce qui se passe parce que je suis le président de la décennat nous sommes dans le centre de Manhattan et dans ce centre de vote il y a 8 bureaux et dans les 8 bureaux comme dans les 32 autres bureaux donc il y a 40 bureaux de vote aux Etats-Unis la décennat est représentée par un contrôleur le début des opérations s'est bien passé évidemment il y a eu un ou deux retards ici ou là de 10 à 15 à 20 minutes il y a eu un empêchement ici et nous avons tout de suite pu remplacer ce monsieur qui s'était absenté pour le cas de force majeure et dans les Etats il y a aussi le même cas qui s'est produit quelqu'un qui n'a pas pu se présenter pour le cas de force majeure et là aussi dans les 30 minutes on a trouvé un remplaçant qui a siègé à sa place et qui donc fait le travail alors pour l'instant au début c'était très au contre-gouttes disons il n'y avait pas beaucoup de monde apparemment les gens attendaient de prendre le déjeuner et même le déjeuner pour se précipiter ce qui fait que maintenant on est en train de voir la foule venir dans presque tous les bureaux maintenant on a des queues de 4 à 5 à 6 personnes maximum bon ce ne sont pas des queues extraordinaires mais disons que ça montre que les gens sont en train de venir voter et nous pensons que dans l'après-midi il y aura un peu plus de votants qui vont se montrer parce qu'il semble que c'est le moment que beaucoup ont choisi de venir voter pour venir voter alors la sécurité ici est assurée par la police de New York donc ils sont là il y a une demi-douzaine d'agents au moins qui contrôlent l'entrée et la sortie qui contrôlent aussi les couloirs de circulation et qui font en sorte que les gens entrent par une issue sortent par l'autre nous évitons des attroupements nous évitons que les gens accumulent par exemple à manger quelque part et donc en faire en sorte que ça se passe que ça se passe bien voilà donc ça se passe bien et donc pour l'instant nous n'avons pas d'incident à déplorer en tout cas un incident qui exige qui exigerait disons l'intervention des forces de l'ordre pour l'instant on n'en a vraiment pas